C'est une véritable canicule que s'apprête à connaître l'Algérie à partir de demain. La chaleur est là, mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend dans les prochains jours. Des températures de 37 degrés dans le nord et 42 degrés dans le sud sont attendues. L'épisode caniculaire est donc arrivé et vraiment pas au bon moment. En plein mois de ramadan, ces fortes températures ne seront pas pour faciliter la mission du jeûneur. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Pendant le mois de ramadan, la chaleur pour le moment est à l'arrivée. Voilà, donc c'est supportable, même quand on sort du travail, après les heures de travail. Pour le moment, c'est supportable. C'est personnel. Moi, je supporte assez bien. Donc tout dépend des jours. S'il fait trop humide, c'est normal qu'on transpire beaucoup. Donc on a besoin beaucoup plus d'eau. Mais bon, ça se gère, c'est tout. Ça se passe dans notre esprit, quoi. Nous sommes nés avec cette chaleur. Si, ça a une petite influence, mais ce n'est pas tellement difficile. Oui, 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 parce que c'est vrai, nous sommes, c'est méditerranéen. Pour fuir ces fortes températures, les plages demeurent le lieu le plus adéquat. Seulement au mois sacré, la baignade est presque interdite. En cas de forte chaleur, il est recommandé pour les jeunes enfants et les personnes âgées de se réfugier chez eux pendant le ramadan afin d'éviter la déshydratation, qui est la cause principale de mortalité en cas de canicule. canicule.